J'ai le plaisir de vous présenter mon ami, mon collègue et mon collaborateur, Jean Slamovitch, qui a accepté de participer à notre entreprise de l'analyse de la désinformation et qui va être notre conférencier principal aujourd'hui. Jean Slamovitch est traducteur, il est linguiste, analyste de discours, il est spécialiste de jazz, essayiste de talent, auteur de plusieurs ouvrages très importants sur les idéologies contemporaines, dont il sera question aujourd'hui pendant cette conférence. Alors, son dernier ouvrage, Les Moutons de la Pensée, que je vous montre ici, il est là. C'est un ouvrage qui est sorti au mois de février, il explique comment les idéologies se diffusent dans l'espace social, avec leur mode d'ordre que nous connaissons tous, et comment ils prennent, la mayonnaise. Alors, cet ouvrage que je viens de vous montrer, c'est un ouvrage savant mais accessible à tout le monde, il est à la fois analytique et drôle, factuel et ironique, donc je vous conseille vivement sa lecture. Jean est également auteur de deux autres ouvrages importants pour notre époque, et c'est d'abord l'ouvrage qui est consacré à la langue, il s'intitule « Le sexe et la langue », il a écrit avec Xavier Laurent Salvador, et c'est un ouvrage qui est consacré à la critique de l'écriture inclusive, dont il sera question aujourd'hui. Un autre ouvrage s'intitule « Détrompez-vous », et c'est une analyse d'une imposture enthousiaste d'un certain Stéphane Essel qui a écrit un opuscule qui s'appelle « Indignez-vous », qui a été dédié à tous les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Jean en parlera aujourd'hui. Nous vivons à l'époque où les mots importent sur les choses, et on confond les mots avec les choses, avec les personnes, avec le sexe, avec la sexualité, la performativité du langage aujourd'hui est considérée comme la seule vérité. Je me sens remplace « je suis », le ressenti remplace l'être. Et comme à chaque époque, la nôtre a ses maîtres mots, ses maîtres mots, les maîtres mots qui donnent de l'ordre, qui sont forgés pour célébrer le monde nouveau, l'homme nouveau, la société nouvelle, plus égalitaire, moins sexiste, moins raciste, et surtout très inclusif. Alors, c'est un monde utopique où la vertu des mots prime sur la réalité des choses et des actes, un monde où, selon Jean Slamovitch, je cite, « la vertu obscure des concepts enfumés sert à aveugler le troupeau de belles âmes, docilement persuadés de suivre le bon discours, la bonne morale et les bonnes carrières. » Il nous en parle aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question, parce que j'ai préparé des questions pour commencer cette conférence. Quand on a invité Jean à notre association, il a proposé le titre que vous avez tous reçu. Et donc, dans ce titre, il y a des mots que vous connaissez tous, et il y a le mot intimidation. Donc, la première question pour toi, pourquoi ce titre ? Parce qu'en fait, justement, l'intimidation est peut-être aujourd'hui une des dimensions selon laquelle se déploie cette nouvelle idéologie. C'est très particulier. C'est une idéologie qui, à la fois, se présente un petit peu comme scientifique, comme inspirée par la science humaine, et qui, en même temps, est éminemment morale. Donc, on a cette double dimension des concepts un peu énigmatiques. Intersectionnalité, inclusivisme, ce sont des termes qui se volent savants. Je ne dis pas qu'ils le sont, mais qui se volent savants. Et par ailleurs, en fait, ils cachent une dose de moralité. Il faut adhérer, en fait, à ces concepts. Il est souvent question de féminisme, d'antiracisme, sauf que l'antiracisme, ce n'est pas une science. L'antiracisme, ce n'est pas une science. Ce sont des causes qui peuvent être respectables pour peu qu'on les définisse conceptuellement. Or, justement, c'est le défaut de cette nébuleuse idéologique. L'idéologique, c'est qu'en fait, tous ces termes sont un peu piégés. Ce sont des termes piégés parce qu'ils forcent, justement, une polarisation morale. On est forcément pour ou contre. On ne peut pas être contre l'inclusivisme, par exemple. On ne peut pas se revendiquer de l'exclusion. Du coup, on voit bien que ce n'est pas un concept qu'on peut discuter. Et c'est là où intervient l'intimidation. C'est que si on veut nuancer, on est tout d'un coup rejeté hors de la bonne morale. Et on est embrigadé dans une argumentation en fait perverse puisqu'il s'agit de devoir réagir à des concepts qui n'en sont pas, qui sont souvent mal définis. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est à la fois de ce vocabulaire qui est assez énigmatique, moralisateur et qui a vocation, c'est là l'autre grand point que nos exemples illustreront, qui a vocation à se substituer au réel. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces formules indépendamment du réel et cette déréalisation, elle s'appuie sur des formules tout à fait langagières. Donc, l'intimidation, elle consiste dans cette construction manichéenne qui vous force à des positionnements. En fait, c'est ça le discours bien pensant. Il va s'auto-instituer comme repère et implicitement, ça veut dire « si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes le mal ». Et c'est une accusation permanente dont à chaque fois on doit se désengluer, ce qui fait qu'on ne pense jamais, on ne conceptualise jamais, on passe son temps à se positionner et en fait, on est pris dans la bataille de l'éthos. Il faut paraître vertueux. C'est à ça qu'on voit qu'on est dans un discours qui est peu intellectuel, peu analytique et strictement en fait agonistique. Est-ce que tu peux donner des exemples de l'intimidation, par exemple dans d'autres vieux universitaires ? Nous sommes collègues, nous le vivons tous les jours pratiquement. Est-ce qu'au moins tu peux donner un exemple du fait que ça soit intimidant ? Même les exemples privés. Je ne sais pas si on peut, comment dire, faire un... L'exemple le plus visible, c'est la question de l'inclusivisme, de l'écriture inclusive. Je pense que c'est celui qui est le plus intéressant parce qu'il est strictement, en fait il exige une espèce de comportement social tout en se présentant comme étant une forme de... de science comme étant le fruit d'une analyse de l'histoire, une analyse de la sociologie de la condition féminine, c'est ce qu'on lit ça, on se demande ce que veut dire d'ailleurs ce terme que j'ai lu récemment, puisque c'est quoi la sociologie de la condition féminine, à quelle époque et où ? On a une sociologie en fait qui n'est ancrée dans aucune société, qui est comme ça une espèce de discours qui se veut philosophique. D'ailleurs au passage, on remarquera qu'il y a beaucoup de concepts comme ça qui sont brandis, un peu dans un style que j'appelle philosophar, on va parler par exemple du masculin ou du féminin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, un homme ou une femme, on voit ce que c'est, et encore, on ne sait plus nécessairement, mais le masculin et le féminin, et pourquoi cet article-là ? On a des mots comme ça qui circulent, ou le genre, qui sont conceptualisés par chaque auteur en fait, et un petit peu de manière fluctuante. Mais pour reprendre, pour repartir en fait de l'inclusivisme comme doctrine, parce que l'écriture inclusive, elle déborde sur l'inclusivisme. C'est désormais une doctrine qui dépasse l'écriture inclusive. C'est ce que j'appellerais un égalitarisme publicitaire. C'est-à-dire qu'il suffit d'afficher, il suffit de montrer, il faut mettre des marques d'égalitarisme en fait un peu partout. Mais égalitarisme entre qui et qui ? Alors, c'est un égalitarisme total. Je ne dis pas totalitaire, mais on y viendra. C'est-à-dire, au début, on parle d'égalité homme-femme, comme si elle n'était pas déjà inscrite dans la loi, et on en vient à l'affichage de cette égalité, mais jusque dans l'espace. Je ne sais pas si on peut faire placer l'exemple. On a des groupes féministes qui veulent envoyer des vaisseaux en forme de vulve dans l'espace. Ça, c'est de l'affichage du même rang que l'écriture inclusive. Il faudrait montrer en fait son déboutement à la cause. C'est une philosophie politique complètement totémiste. Oui, le raisonnement symbolique, c'est que les fusées sont trop phalliques, donc il faut envoyer des vaisseaux qui auraient une autre forme. Donc, il faut un égalitarisme qui serait totalement un déficit publicitaire à destination des extraterrestres. Bien sûr, c'est une intimidation, parce que finalement, dire qu'on est contre, ça nous met dans le camp des méchants, tout simplement. et c'est ça le piège rhétorique, c'est que des choses aussi délirantes, il faudrait qu'on se positionne et qu'on argumente dessus, alors que je pense que le haussement d'épaule suffit. Mais c'est toute une doctrine qui s'impose avec une fausse science qui part d'une théorie de l'influence inconsciente. Dès qu'il y a du masculin, du féminin, la langue s'imposerait à nous, nous forcerait à penser au masculin. Et donc, nous ne serions pas des sujets parlants, c'est la langue qui parlera à travers nous. Et la langue qui aurait été inventée au XVIIe siècle. Bon, c'est une théorie complètement fantaisiste. D'ailleurs, il y en a, tu en as démontré l'inamité dans un excellent ouvrage que je vous montre. C'est un ouvrage qui s'intitule Le genre grammatical et l'écriture inclusive en français. qu'on a édité ensemble, justement, avec Jean. Et dans cet ouvrage, on propose une critique raisonnée et argumentée, le voile à l'ouvrage, de cette théorie. Alors, permets-moi d'enchaîner sur cette question. Quand on se meut dans l'espace public, en tout cas à Paris et en France, et quand on lit des journaux, effectivement, on voit que le mot inclusif est partout. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'idéologie totale. Tu n'as pas utilisé le mot totalitaire, mais on va y arriver. Et donc, récemment, moi, je suis tombée sur une culotte inclusive. C'est-à-dire qu'il y avait dans un magazine pour femmes, il y avait une publicité pour une culotte inclusive. Inclusive. Bon, donc, je reviens à la question qui est intéressante. Est-ce que l'écriture inclusive, comme un des phénomènes de l'inclusivisme, participe d'une doctrine plus globale, plus large ? Donc, avant que tu nous répondes, je cite un article que Jean-Anselmović a écrit. L'article s'intitule « L'inclusivisme est un fondamentalisme ». Et c'est un article que vous pouvez trouver en ligne. Il a été publié dans une revue linguistique très prestigieuse qui s'intitule « Texto ». Et cette revue est gérée par François Restier. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de la langue et à la philosophie du langage connaissent ce nom. Voilà, je te laisse la parole pour répondre à cette question. En fait, cette doctrine, en fait, on peut en voir les effets concrets et ils commencent à être administratifs. Je dis qu'on le voit partout. Ils prennent maintenant une forme carrément administrative qui risque de s'imposer à tout le monde. Je disais qu'il y a une espèce de totemisation, en fait, du principe féminin, puisqu'il faut mettre des « e », il faut mettre des doublons, il faut féminiser, il faut dire le mot « femme » avant de dire le mot « homme », etc. et ça, ça s'incarne dans une sacralisation des signes qui est complètement délirante, mais qui devient, dont l'objectif est une purification de la langue. C'est quand même un principe, là pour le coup, extrêmement totalitaire, c'est de purifier la langue et donc on a dit, fort banalement, un flicage de la façon de parler. Et ce flicage, il s'incarne dans ce que j'appellerais la linguistique morale, c'est des gens qui vous expliquent comment parler, comment bien parler, comment bien parler pour bien penser. Et aujourd'hui, on trouve ça, je pense qu'on peut en montrer l'exemple, par exemple, dans la charte pour une communication inclusive qui a été proposée à l'université de Clermont-Auvergne et qui se justifie en citant des études et notamment des linguistes. Donc, on a une posture morale, mais il faut la justifier scientifiquement. Sauf que, ça n'a rien de scientifique, si vous arrivez à lire un petit peu le texte, on y lit par exemple que la visibilité d'asymétrie genrée, ça, ça fait partie de ce vocabulaire intimidant, parce que visibilité d'asymétrie genrée, ça veut dire voir la différence entre des hommes et des femmes. Pas très compliquée, mais il faut le dire de manière compliquée. Et on dit que cette visibilité d'asymétrie genrée dans la langue parlée et écrite est souvent accompagnée d'inégalités entre les femmes et les hommes. Là, on voit la manipulation. Que veut dire accompagner ? Accompagner, c'est un peu métaphorique. Ce n'est pas physique, ce n'est pas quelqu'un qui va avec. Que veut dire accompagner ici ? Ça exprime une causalité, en fait. Ça veut dire qu'il y a un lien, et ça revient aussi, on dit qu'il y a un lien. Et c'est quoi ce lien ? Est-ce que ça veut dire qu'à cause du système grammatical, il y a des inégalités entre les femmes et les hommes ? Si c'est ça la proposition, elle est complètement délirante. Et d'ailleurs, c'est assumé par cette charte. En effet, les pays dont la langue est grammaticalement genrée, comme la France, ont un niveau d'égalité sociétale entre les femmes et les hommes plus faible que les autres pays. Alors, c'est complètement délirant, c'est complètement faux, c'est, déjà ça ne veut rien dire, une langue grammaticalement genrée. Toutes les langues ont un genre ou n'en ont pas, ils ont un système avec des classes nominables, il y a des langues qui ont 16 genres, il y a des langues qui en ont 3, il y a toutes sortes de possibilités, et il n'y a évidemment aucun lien entre une organisation grammaticale et, on ne sait pas non plus ce que c'est, un niveau d'égalité sociétale. Est-ce qu'on parle d'économie ? Est-ce qu'on parle de... On ne sait pas ce que veut dire sociétale ici. Donc, on a aussi cette naïveté considérant, un niveau d'inégalité plus faible que les autres pays. Comme si à chaque pays correspondait une langue. Comme si dans les pays, on ne parlait pas plusieurs langues. Comme si soi-même, on ne pouvait pas être bilingue aussi. Donc, un pays égal à une langue, le bilinguisme, le multilinguisme, on s'en fiche. On propose que la société dépend du système grammaticale, ce qui est quand même énorme comme proposition. Et puis, on se demande ce que sont les langues, ce qu'on fait des cultures où la langue ne comporte pas de genre. Est-ce qu'on va avoir la même organisation sociale pour les gens qui parlent comme Ange, Basque, Finnois, Turc ? Le Dari en Inde, qui est quand même parlé par 20-24 millions de personnes, qui est le persan d'Afghanistan, eh bien, c'est une langue sans genre. Est-ce qu'on va dire que les talibans sont des gens qui font la promotion de l'égalité sociétale ? Bon, selon l'université de Clermont-Auvergne, visiblement, oui. En fait, cette charte, chaque ligne est totalement déficiente sur le plan rédactionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan historique. Et pourtant, elle s'autorise de ce discours complètement illuminé, rétablissement d'un état initial de la langue française, de neutralité de genre. Qu'est-ce que c'est une langue neutre ? Alors, il faudrait imaginer qu'avant, le français était neutre. Que veut dire neutre ? On ne saura pas. En fait, c'est ça qui est saisissant. C'est qu'on peut dire absolument, en toute fantaisie, n'importe quoi sur la langue et sur l'histoire. Le principe de réalité ne compte plus. Ce que des linguistes peuvent écrire ne compte plus. On a moralisé le savoir et donc la contradiction factuelle ne compte pour rien. Les faits sont réactionnaires, visiblement, et tout ce qui peut contredire la doctrine, eh bien, on dira que c'est le fruit d'un complot patriarcal. Et on voit que ça s'incarne aujourd'hui dans ce genre d'initiatives administratives. L'inclusivisme, aujourd'hui, c'est une gestion bureaucratique et morale de l'interprétation symbolique. On voit dans le deuxième document de cette charte, on décrète qu'il ne faut pas montrer d'hommes debout et de femmes assises. Bon, on a décrété que c'était nocif pour la société de voir un homme debout d'une femme assise, de la même façon qu'on décrète que les accords ont un effet comme ça sur les gens. Donc, on voit bien qu'il y a une façon de substituer à la réalité un discours, mais qui, c'est en cela qu'il est intimidant, c'est qu'il s'autorise de sa morale. Et donc, aller contre, c'est être immoral, d'une certaine manière. C'est ça la dynamique, en fait, du piège qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'inclusivisme, le genre, eh bien, a à voir avec la pureté morale. Alors, à ce propos, il existe des travaux, des études de certains linguistes qui disent que les inégalités de salaire en français sont expliquées par un fait très simple. C'est qu'il existe en français le genre féminin et le genre masculin en grammaire. On ne sait jamais quel est le rapport entre les salaires et entre les genres. Et on peut se poser aussi la question que tu viens de soulever, comment ça se passe en langue où il n'y a pas de genre, où il y a plusieurs genres, où il y a le neutre, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec les salaires. Mais on n'a jamais de réponse à ce genre de questions parce qu'effectivement, on remarque que c'est très important d'exhiber sa vertu, vertu sociale. Par ailleurs, quand on pense à ces questions, j'en ai une autre pour toi, on parle beaucoup de l'inclusivisme, tu viens d'analyser le phénomène linguistique, est-ce qu'il y a un rapport de l'écriture inclusive, de l'inclusivisme avec les théories du genre ? Oui, bien sûr, c'est effectivement, alors on n'a pas le temps de parler de toutes les confusions entre le fait qu'en fait, c'est un anglicisme genre, ça vient du gender, et ça veut dire que ça n'a pas le même sens qu'en français, mais on est en train de confondre des emplois en anglais et en français, et surtout, on voit bien que genre, aujourd'hui, déjà, c'est un mot extraordinairement polysémique en français déjà, mais genre, jusqu'à présent, on ne l'employait que pour la différence de genre de mots, genre masculin, genre féminin, ou genre neutre, c'est un terme grammatical, ça ne décrit pas le sexe des gens, ça n'a jamais décrit ça, sauf en anglais, et maintenant, on voit bien que... Je vais donner un exemple pour nos auditeurs, pour l'anglais, pour qu'ils comprennent, est-ce que tu peux donner un exemple pour qu'ils comprennent de quoi tu parles ? C'est qu'en anglais, sexe, ça veut dire l'acte sexuel, et que gender, ça veut dire différence homme-femme, sauf que maintenant, justement, progressivement s'installe cette confusion entre sexe et sexualité, et où, d'ailleurs, on a des groupes de chercheurs militants, je crois que ça s'appelle genre, langage, sexualité, justement, qui mélangent tout ça, c'est ce qu'on appelle des antennas-claves, quand on a le sens d'un mot, quand on confond les différents sens du mot en faisant comme si c'était le même, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, le mot raison n'a pas le même sens dans ces deux emplois, et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui, on emploie le mot genre comme si c'était la même chose quand on parlait des mots et quand on parlait des gens, donc hors de tout cadre méthodologique et conceptuel, on va confondre la sexualité et la grammaire, et on va surtout célébrer le genre, aujourd'hui il y a des mois du genre, une journée du genre, on ne sait pas trop ce que ça signifie, et ça génère là encore une espèce de savoir alternatif avec notamment aujourd'hui on entend beaucoup il n'est pas né dans le bon corps, il est comme si on avait des âmes comme ça qui avaient une identité sexuée prénatale, avant de naître, ils savent déjà qu'ils vont être ceci ou cela, et puis pas de peau, ils ne tombent pas dans le bon corps, on est dans le mysticisme radical, alors qu'en fait, on ne voit pas d'ailleurs ce que ça serait qu'un sexe mental, puisque la définition du mot sexe c'est précisément d'être biologique, mais en fait c'est une théorie qui change simplement le sens des mots. C'est-à-dire que le corps n'existe que par le langage, c'est ce que tu veux dire. Dans leur théorie, oui, mais attention, cinq minutes après, on peut à la fois, en fait c'est ça qui est incroyable, c'est que l'idée que quelqu'un ne naît pas dans le bon corps, ça va aussi avec l'autre affirmation disant que le sexe c'est une construction sociale. Donc on a à la fois des âmes comme ça, prénatales, mais qui ont déjà une sexualité, et en même temps c'est la société qui décide de tout. Et c'est la même théorie. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a une espèce d'absurdité conceptuelle qui est radicale et qui surtout s'incarne dans une incantation morale. qu'en fait on célèbre le genre, on l'étudie beaucoup moins qu'on ne le célèbre en soi. Cette célébration menant évidemment aussi à des exclusions. On a vu récemment des psychanalystes comme Céline Maçon et Caroline Eliatchev se voient refuser la parole à une université à Genève parce que leurs propos étaient jugés justement transphobes. on les empêche de parler simplement pour avoir voulu tenir au sens des mots ou en tout cas s'intéresser à ce que ça pouvait signifier. Et donc en fait quand je dis que ça a à voir avec la pureté morale c'est que justement on a tout un tas de philosophes enfin plutôt de militants qui vont décider là aussi c'est quelque part dans les sans doute la slide numéro 8 qu'il faudrait sortir de l'hétérosexualité où on dit l'hétérosexualité est une aberration l'hétérosexualité est dangereuse on a ça en une du monde voilà et je cite Alice Coffin l'hétérosexualité des femmes reste pour moi un douloureux problème c'est très intéressant dernière citation ce pour moi ce pour moi ça veut dire cette substitution du moi au collectif ça veut dire qu'en fait on a des militants qui décident ce que serait une sexualité épanouie pour les autres si ça vous rappelle des querelles théologiques sur les façons dont il faut correctement avoir des relations sexuelles et bien on y est ce sont des théologiens post-modernistes qui prescrivent des sexualités à la société évidemment ce sont des théologiens de la table rase aussi et qui sont vraiment dans ce 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 que Jean-Kelévitch appelle l'ordre de la pureté morale et dont il disait je le cite il ne se prête pas au comparatif du mieux ni au degré scalaire du plus ou moins il exclut l'échelonnement quantitatif l'intention n'admet que l'ordre qualitatif ou existentiel du tout ou rien et c'est pour ça qu'on a cette radicalité puritaine en fait qui s'incarne dans le rejet de toute critique je donnais l'exemple de la censure de Céline Masson et Caroline Nediatchev ce qui était intéressant c'est que les militants avaient dit qu'ils étaient opposés à tout débat je cite parce que le débat c'est un instrument des dominants pour canaliser la colère des dominés donc en fait on voit bien que cette façon de cette cancellation c'est le refus c'est le refus de l'altérité on ne discute pas on ne discute pas parce qu'on est dans le bien on sait qu'on a raison puisqu'ils disent débattre d'un discours c'est déjà le considérer audible ils considèrent leurs adversaires que leurs adversaires ne doivent pas être entendus et voilà on a en fait c'est intéressant cette formule parce que le débat est un instrument des dominants ça veut dire quoi ? ça veut dire que ils s'autorisent de leur posture de victime qui est purement déclaratif ils sont dominés par personne il n'y a pas de quelle domination on parlerait ? en fait l'argument de force ici c'est de montrer qu'on est faible et ça transforme le débat en un chantage affectif c'est uniquement ça on n'est plus dans la rationalité on n'est plus dans dans une dynamique intellectuelle mais on est dans le caprice et c'est là c'est le psychanisme Charles Bellman qui le remarquait toute limite est désormais perçue comme blessante et c'est bien pour ça finalement que dès qu'on apporte la contradiction que ce soit en linguistique en psychanalyse on voit que dans cette nouvelle configuration idéologique on ne peut pas sortir de l'orthodoxie sans être tout de suite envisagé comme un ennemi et pas seulement quelqu'un avec qui on est en désaccord c'est un courant de pensée qui décide que en fait voilà tout le monde doit penser comme moi et sinon vous êtes un salaud je parlais tout à l'heure d'exemples institutionnels ça cette pression cette intimidation elle a des effets on a une revue de linguistique qui s'appelle l'information grammaticale qui n'a pas voulu publier notre dossier sur l'écriture inclusive en disant que les articles étaient de bonne qualité scientifique mais qu'ils ne voulaient pas prendre position on se demande à quoi ils servent du coup s'ils ne produisent rien qui permette de s'exprimer dans le champ social mais surtout ça veut dire qu'ils ont peur de se battre ils ont peur d'être pris dans un conflit et donc voilà on a des gens qui sont littéralement intimidés par l'idée qu'on va leur taper dessus ils ne veulent pas prendre de coups c'est ça leur posture intellectuelle sauf que si on vous attaque et que vous ne vous défendez pas vous allez prendre des coups quand même et c'est ça l'intimidation c'est que par avance on refuse le combat pour en fait face à l'écriture inclusive on ne vous demande pas d'y croire on vous demande de l'appliquer et c'est terriblement efficace en fait puisque la plupart des gens l'adoptent sans même avoir d'opinion fondée dessus alors pour ajouter à ce que tu racontes je dois raconter à notre public et qui n'est peut-être pas au courant que nous avons à l'université française des journées des colloques de démasculinisation des sciences c'est-à-dire qu'on propose vraiment comme Naguère on proposait de déjudaïser les sciences on propose de les démasculiniser ça veut dire que les sciences sont perçues comme étant dominées par les hommes alors on sait pas exactement ce qu'ils proposent exterminer les hommes ou augmenter le nombre de femmes ou les deux mais en tout cas on a ce genre de choses qui existent réellement et qui ne posent pas problème à beaucoup de collègues c'est-à-dire que soit ces collègues ne comprennent pas quels sont les enjeux derrière soit ils y croient réellement et dans ce cas-là ça pose un véritable problème moral et éthique puisqu'on parle de l'éthique et de la morale parce que démasculiniser les sciences ça veut dire quoi exactement la pensée a-t-elle des organes sexuels on n'est pas sûr n'est-ce pas donc ça c'était une remarque intéressante qui allait dans le sens de ce que tu disais à propos de cette haine de l'altérité c'est ce que Siboni Naguère a appelé la haine identitaire et je crois qu'on y est presque dans cette nouvelle idéologie oui ça j'en je pense qu'on peut on peut l'aborder par un exemple on va peut-être en parler on en parlera peut-être plus tard plus tôt j'ai quand même une autre question en t'écoutant même deux en fait la première question tu as parlé des victimes c'est-à-dire qu'on assiste à un phénomène de victimisation qui est extrêmement prégnant dans notre société et on a un rapport de force assez intéressant si un groupe social dit prétend ou postule qu'ils sont victimes ils obtiennent des droits par exemple comme dans ce que tu viens de citer dans la cancellation de la conférence de Céline Masson et Caroline elle est la chef donc on a vu que l'université n'a rien fait suite à cette cancellation la cancellation suivante c'était l'annulation de la conférence d'Éric Marti qui a écrit un livre sur la question trans et donc on a des groupes sociaux qui prétendent être victimes et qui dictent leur loi à tous les autres est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont ça se fait cette construction victimaire c'est très simple il ne suffit que de le proclamer il suffit de présenter les choses d'une certaine manière j'avais un exemple justement ça c'est la diapo 12 pour montrer vraiment ce que c'est qu'une construction complètement alternative de la réalité par le choix vraiment d'un vocabulaire adapté qui voilà on dit que Alice Coffin a été agressée par l'extrême droite c'est donc il y a plein de tweets d'Éric Piole de Jean-Luc Mélenchon qui décrivent une agression violente des masculinistes etc qui s'en sont pris à Alice Coffin si vous regardez la la diapo numéro 13 vous verrez les images de cette agression voilà c'est un monsieur qui est arrivé avec un bouquet de fleurs et qui s'est agenouillé devant elle voilà en disant pourquoi n'aimez-vous pas les hommes bon sauf que si vous lisez uniquement les tweets de ces gens-là vous voyez elle s'est fait agresser par l'extrême droite des identitaires ont agressé etc l'extrême droite cherche à imposer son idéologie raciste et masculiniste par la violence voilà la description de ce qui s'est passé donc on a d'une part une maximisation de la violence on a l'imputation de la violence à l'adversaire par une répétition associative on emploie le mot violence agression ça ça maximise c'est hyperbolisme on a racisme masculiniste identitaire extrême droite ce qui délimite idéologiquement et permet de diaboliser un adversaire on a les mots menace craindre propagation prendre au sérieux réagissant on a donc une dimension prospective qui va justifier d'agir contre ces agresseurs c'est-à-dire que c'est une justification à l'avance d'une réaction alors qu'en fait il n'y a pas de fait de départ en fait dans cette litanie on a une déréalisation factuelle les mots remplacent le réel on vous offre un bouquet de fleurs vous appelez c'est une agression et tout d'un coup vous avez construit un rapport de force absolument terrible c'est une réalité parallèle et simultanément on va avoir par contre un discours toujours d'Alice Coffin et d'auteurs de ce type qui vont voilà c'est ce qu'on a dans la diapo numéro 14 moi les hommes je les déteste il y a un moment où il faut sortir les couteaux il faut à notre tour les éliminer etc on va avoir ce discours qui par contre lui se revendique de sa violence bref on a une création à partir de cette incantation en fait d'un rapport conflictuel autre exemple de substitution de la réalité par des moyens strictement langagés c'est cette fois-ci la numéro 9 c'est récemment vous avez appris sans doute l'attentat dans une boîte gay à Oslo et ce qui est très intéressant c'est que Edwin Plenel fait un tweet où il dit voilà un attentat terroriste a été perpétré contre des personnes homosexuelles en Norvège en France dans un contexte de poussée historique de l'extrême droite on s'inquiète des répercussions possibles bon si vous regardez l'image d'après vous verrez la tête qu'elle a l'extrême droite française voilà donc c'est un terroriste iranien islamiste voilà sauf que et c'est ça qui est intéressant c'est que le tweet de Plenel il repose uniquement sur un syntaxe circonstanciel qui dit dans un contexte de poussée historique de l'extrême droite et ce qui est très intéressant c'est que justement on a affaire à un circonstant on n'a pas affaire à une assertion c'est pas un prédicat c'est pour ça que cette association allusive est totalement infalsifiable si on disait c'est la faute de l'extrême droite on pourra en débattre ça serait une assertion qui est qui ne passerait pas bon sauf que en l'utilisant comme circonstant elle devient irréfutable infalsifiable parce qu'il n'est pas formellement dit que l'extrême droite est coupable et on peut considérer que dans un contexte de poussée historique de l'extrême droite c'est vrai bon donc on a cette c'est une technique de diversion en fait qui introduit un raisonnement qui permet en fait l'occultation du coupable réel qui est un terroriste d'origine iranienne et en regardant cet exemple je me suis rendu compte que si on regarde la numéro 11 en fait on a lors de la la tuerie d'Orlando dans les mêmes circonstances cette fois-ci par un américain d'origine afghane Omar Matin et bien on a le sociologue Eric Fassin qui qui reprend en fait la même configuration discursive c'est à dire qui va dire voilà l'acte terroriste commis au Peirles n'est pas l'expression de la culture de l'islam et un peu plus loin c'est celui qu'on retrouve dans la production idéologique de l'extrême droite donc à propos du terrorisme islamique on va mettre en cause l'extrême droite donc on voit bien que c'est la même technique rhétorique occultation déni et déplacement de la culpabilité en fait et diversion thématique c'est à dire qu'on ne parle pas de la même chose en fait on peut parler de l'extrême droite mais là on voit bien que c'est pour ne pas parler de l'islamisme donc si là on n'est pas dans la désinformation je ne sais pas comment on peut appeler ça surtout on voit bien que si on est contre cette version si on ne l'accepte pas et bien justement on tombe dans le piège de l'extrême droite de l'amalgame etc là aussi l'intimidation elle est dans cette menace argumentative si vous n'adoptez pas ce raisonnement et bien vous devenez moralement coupable donc on le voit que ce soit pour l'emploi du mot agression ou l'emploi d'un circonstant comme ça on va à chaque fois construire une espèce de réalité alternative ça veut dire qu'on peut parler de la violence victimaire c'est ce que j'essaie de développer c'est cette idée qu'aujourd'hui le statut de victime permet d'exercer la violence par exemple la violence de la censure voire violence physique comme celle que revendiquent certains comme Alice Coffin donc cette substitution en fait du réel elle est en fait elle est incarnée par ce que Jean-Kévitch appelait le sincérisme professionnel on représente tellement la vertu qu'on en devient en fait ça devient votre métier vous êtes dans le dans la Jean-Kévitch dit de la sincérité je suis tombé dans le sincérisme professionnel de la pureté dans le purisme voire dans le puritanisme et ce qu'il appelle la profondeur machiavélique de la mauvaise foi c'est que finalement on dit ce qui vous arrange un autre exemple ça c'est la diapo 17 que vous avez peut-être vu récemment c'est le trompettiste Ibrahim Malouf qui prétend que la musique classique vient d'Afrique bon on voit l'interview on voit bien qu'il n'a pas d'argument pas de fait mais il suffit justement de le proclamer et cette proclamation eh bien on voit bien qu'il n'y a même plus besoin de savoir quelque chose il n'y a plus besoin d'avoir des faits il suffit que ça corresponde à l'idéologie qu'on veut mettre en place et ça génère on voit bien que justement cette configuration idéologique consiste à prétendre qu'il y a eu une injustice cette injustice elle affecte des gens qu'on va du coup considérer comme étant les faibles les dominés les opprimés et donc on a là la configuration parfaite pour s'en prendre à ceux qui sont les agresseurs et ça c'est ce qu'on voit toujours dans ce camp idéologique avec la diapo 24 où une une candidate à la députation oui il disait on se souviendra du battage médiatique fait autour de l'assassinat antisémite de Sarah Haleni est reconnu comme tel et le silence abyssal des mêmes sur le crime d'apartheid commis par l'état d'Israël dans les territoires occupés alors la bascule dans ce tweet c'est le mot les mêmes le silence abyssal des mêmes alors le battage médiatique serait en quelque sorte l'antécédent du pronom les mêmes mais c'est c'est qui les mêmes c'est les juifs bien sûr donc on voit bien que dans ce tweet elle présume une unité d'intérêt d'un groupe considéré comme criminel comme malfaisant et donc il faut s'élever contre eux si ça ça relève pas plus ou moins de l'appel à la haine et bien c'est devenu bon ça je vous renvoie à mon ouvrage Détrompez-vous qui étudie notamment justement le concept de colonisation d'apartheid pour montrer que ce sont aujourd'hui la notion d'apartheid ça concerne plus l'Afrique du Sud c'est en fait à force d'habituations discursives aujourd'hui on utilise le mot apartheid comme insulte hyperbolique qui devient une doxa et qui prétend exprimer le droit parce qu'il y a des connotations en fait un petit peu juridiques dans le mot apartheid et donc cette on voit bien d'ailleurs l'État d'Israël a un territoire occupé c'est aussi territoire occupé c'est intéressant occupé c'est un mot là encore très polysémique et dans le cadre politique bien sûr l'occupation ça a des connotations particulières pour nous alors que je veux dire en français quand on parle de l'occupation c'est une période particulière qui connote évidemment le nazisme alors que occupation a un sens juridique très précis qui décrit des droits et des devoirs qu'on occupe un territoire on doit notamment faire en sorte que la vie puisse s'y dérouler bref c'est un cadre juridique la notion d'occupation or ici on voit qu'on est entre les deux et on est avant tout dans l'insulte en réalité ça c'est une violence victimaire qui je crois que je te dois m'avoir signalé l'argumentation de la défense de Salah Abdeslam ça c'est la diapo 26 où on a une une oui l'avocat qui 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 défend Salah Abdeslam en essayant de le comment dire de le présenter comme étant quelqu'un de normal et d'innocent voilà lui il a tiré sur personne c'est pas un excité on dit c'est pas un sociopathe ce n'est pas un illuminé il est tout à fait de son époque il s'indigne comme tous les jeunes de son âge explique maître Vett faisant allusion au sérieux en livre indignez-vous de Stéphane Esset en fait l'argument est complètement réversible oui c'est bien ça qui est terrible c'est que l'indignation mène au terrorisme en fait c'est ça que c'est la défense que propose l'avocat c'est que oui l'indignation est le ferment de l'embrigadement il en est la preuve il l'illustre donc défendre un statut victimaire c'est l'exalter au point où il devient une justification de la violence c'est une bien-pensance qui on peut décrire comme thératogonique c'est-à-dire qui engendre des monstres la thératogonie c'est qu'on crée des monstres et bien on a une bien-pensance qui à force de voir des victimes justifie leur statut comme en fait on canalise une colère qui étant vertueuse produit des agents de violence mais excusables à l'avance c'est c'est ce c'est une véritable martyrologie en fait qui se met en place et qui excuse à l'avance les violences on l'a vu avec Mohamed Mera qui a expliqué au RAID son discours a été enregistré par le RAID et ça a été publié par le journal Libération en 2012 donc il expliquait qu'il était indigné il était indigné par ce qui se passe en Palestine et on va en parler et donc il avait le droit de faire ce qu'il a fait bon il faisait allusion au droit qui lui est octroyé par le texte fondateur qui dit que ce peuple doit être exterminé le peuple des pervers mais il parlait aussi de son droit d'être indigné parce qu'il fallait venger les enfants qui sont tués les enfants palestiniens qui sont tués par les juifs il ne disait pas par les israéliens il disait par les juifs donc on est en absolument ce même cas de figure où l'indignation devient un motif tout à fait vénérable pour commettre le meurtre par ailleurs dans le procès d'Abdel Slam que j'imagine tout le monde a suivi son avocate a dit aussi en parlant de la peine qui a été réclamée pour lui est-ce que ce verdict va nous rendre meilleurs donc quand elle a dit ça on a l'impression qu'elle citait les évangiles saint Matthieu ou saint Jean mais sans se demander pourquoi Abdel Slam a été jugé donc on revient à cette histoire de la vertu qu'il faut absolument exhiber c'est une idée en fait on n'a pas le temps de voir toute cette configuration idéologique mais le décolonialisme l'antiracisme ce post-féminisme c'est une idéologie de la vengeance en fait la victimisation permet d'autoriser la vengeance et donc en fait au lieu de générer de l'égalité c'est la revendication de pouvoir produire des inégalités en quelque sorte dans une forme de rétorsion on le voit là encore j'avais un exemple avec la diapo 27 quand on voit une formule comme ça à propos du Burkini le parisien qui titre Yveline en pleine canicule l'interdiction du Burkini prive des femmes de baignades à l'île de Loisir on voit bien que donc c'est cette façon de c'est pas la loi islamique qui prive les femmes de baignades le fait qu'elles ne puissent pas sortir se baigner en petite tenue c'est la loi républicaine ça veut dire qu'en fait on a étagé différemment la priorité des en fait c'est un étagement discursif qui place la loi islamique comme norme supérieure à la loi républicaine et l'anomalie ça serait le règlement de tenue et bien sûr évidemment on emploie le mot privé interdiction en fait on maximise là encore la violence qui est faite et puis c'est pas oui c'est pas causal c'est pas à cause de l'interdiction c'est pas explicatif c'est l'interdiction prive on a une structure vraiment agentive et privée donc qui exclut de la punition on a une martyrologie dans cette formulation qui fait de la population musulmane la victime condamnée par la république à mourir de chaud ça c'est une transformation du récit et comme le signale Jean-Pierre Fay le récit a des effets politiques ça a des effets qui appellent des effets d'action c'est à dire que ça se matérialise tu citais Mohamed Merah par effectivement le fait de à un moment qu'il y a un passage à l'acte préparé justifié par des discours qui ont suffisamment laissé penser comme le dit finalement l'avocat de Salah que quand on est indigné après tout on peut bien sortir les couteaux comme disent les féministes parce que c'est justifié alors ça tout ce que tu racontes aussi permet de montrer en tout cas j'espère que ça a été bien montré que le discours remplace la réalité oui et ce remplacement cette dynamique de substitution permanente elle est portée par un discours en fait on les voit partout c'est pour ça que je donne plein d'exemples depuis les vaisseaux en forme de vulve les burkinis etc on a massivement dans absolument tout ce qu'on rencontre quotidiennement des configurations qui vont dans un sens idéologique particulier alors on est à la frontière entre sociologie de la connaissance psychologie sociale et aussi catégorisation lexicale parce que c'est une des grandes revendications finalement de ces nouvelles idéologies c'est de nier le sens des mots et de vouloir dire que tout étant une construction et bien il faut changer de représentation ce qu'ils appellent représentation c'est juste le sens des mots qui ne leur convient pas ce sont les connotations ça concerne en profondeur la langue et le langage et ça s'exprime cette idéologie dans le choix de dénominations qui vont diffuser une doxa tout simplement à force d'employer le mot inclusif on n'imagine plus de penser autrement à force d'utiliser le mot apartheid vous faites une recherche apartheid vous allez voir qu'apartheid est systématiquement accolé à Israël et pas du tout à Afrique du Sud et pas du tout à tous les pays qui pratiquent l'apartheid et donc en fait le mot genre aussi à force d'employer ce mot et bien ces mots deviennent légitimes et même deviennent des réflexes par défaut et c'est pour ça aussi qu'on les trouve aussi bien dans les productions universitaires que dans les magazines de Hôles de Gare c'est-à-dire qu'ils sont désormais une espèce d'obligation il faut relire Flaubert son dictionnaire des idées reçues c'est une liste de ce qu'il faut dire ça c'est ce qu'on appelle en linguistique la déonticité c'est-à-dire la dynamique du devoir la modalité du devoir c'est ce qu'il faut dire et c'est ce qui est sous-entendu dans tous ses emplois il ne faut pas dire sexe il faut dire genre voilà et ça c'est une habituation qui devient une espèce de morale lexicale qui est imposée par par cette ces nouvelles préconisations et on a vu que ça prenait même la forme de charte administrative est-ce que ça veut dire que si vous n'adhérez pas à cette charte et bien vous allez être excluse et perdre votre emploi parce que vous ne voulez pas employer l'écriture inclusive on y viendra n'oublions pas que il y a le dictionnaire des idées reçues de Flaubert mais aussi le dictionnaire le catalogue des idées chiques et ça c'est une dynamique très importante pour comprendre le lien entre intimidation et mode c'est que effectivement l'inclusivisme c'est une idée chic c'est bien d'être dans l'avant-garde qui définit ces nouvelles normes c'est donc séducteur il n'y a pas que l'intimidation et il faut ces deux moments on a le moment chic où on a une avant-garde de type Émeric Caron qui dit tout le monde ne peut pas voter il faut un permis de voter il faut montrer qu'on est suffisamment intelligent c'est-à-dire suffisamment comme lui ça c'est le moment chic c'est l'avant-garde qui va décider et puis ça précède l'idée reçue et littéralement elle va être reçue de cette avant-garde chic et on est aujourd'hui dans un moment où les idées chiques sont en train de devenir des idées reçues elles s'imposent sauf que ce ne sont pas juste des modes ce ne sont pas juste des affectations mais moi je parle de mythéologie c'est-à-dire des mythes qui ont une vocation idéologique des nouveaux narratifs qui vont en fait dans le sens de certains intérêts idéologiques et nous sommes dans ce moment-là justement où on a des mutations du social qui sont destructrices des normes démocratiques et laïques et je vois venir ta réflexion que faire oui je sais eh bien il n'y a qu'à ne pas être intimidé par cette pression de ce vocabulaire intersectionnel inclusif le moutonisme n'est pas une fatalité tu vas arracher ma dernière question alors je me permets de conclure parce que le temps passe et on ne peut pas aborder tous les sujets en t'écoutant je me suis souvenu d'une parabole qui a été citée par Vaclav Havel ou Vaclav Gavel qu'on faisait un tchèque qui était un nom politique de tchécoslovaque de tchèque plutôt à l'époque c'était la tchécoslovaquie et donc il a écrit beaucoup de livres un des livres je crois qu'il a été traduit en français le pouvoir des sans pouvoirs et donc il met en scène un marchand de légumes ce marchand de légumes reçoit des légumes dans des cartons et dans ces cartons il trouve une pancarte sur la pancarte il est écrit proletaire de tous les pays unissez-vous alors il réfléchit il dit tiens je vais la coller sur les murs de mon épicerie Vaclav Havel demande qu'est-ce que ça signifie parce que le marchand de légumes il s'en fout des prolétaires de leur union etc ce n'est pas ça le sens de ce message mais il ne se fout pas quand même de la pancarte donc pourquoi il la colle la pancarte a un sens c'est-à-dire qu'il y a un sens sémantique et ce sens veut dire voilà donc je suis dans les ordres je suis l'idéologie qui est considérée dominante est correcte je suis un citoyen obéissant et donc en collant cette pancarte je vous montre qu'il faut me laisser vivre tranquille et Vaclav Havel de continuer bon les hauts fonctionnaires font la même chose mais si on imagine à l'instant que le même marchand de légumes qu'on lui avait demandé de coller une autre pancarte je suis lâche donc je vis peut-être qu'il ne l'aurait pas fait parce qu'il a sa dignité humaine et donc quand il met une pancarte prolétaire de tous les pays unis c'est vous il montre quelque chose de plus châtié c'est-à-dire que qu'il soit lâche ça il le cache et il le cache par une expression châtiée et donc Vaclav Havel conclut ce raisonnement en disant finalement les hauts fonctionnaires les marchands de légumes beaucoup de gens se comportent de cette manière ils se foutent de l'union des prolétaires ou de l'inclusivité ou de l'écriture inclusive mais en faisant ça ils disent après tout moi aussi je peux réfléchir à ces questions de société et je peux faire en sorte que la société marche bien voilà donc ça va dans le sens de ce que tu dis et donc en fait Vaclav Havel explique que là il s'agit d'une lâcheté ordinaire qui est cachée par le mot châtié oui mais c'est pour ça que l'écriture inclusive est vraiment importante parce qu'on voit qu'elle est adoptée mais en réalité c'est un rite un rite social le rite inclusiviste c'est un simulacre de vertu on montre qu'on appartient effectivement comme le marchand de légumes le signal d'appartenance à la bonne idéologie de la pravda et bien ben voilà vous rajoutez des oeufs partout vous dites chers et chers collègues et ça montre que ben vous avez votre vertu ça montre aussi comme tu viens de le dire qu'on est prêt à se faire marcher dessus et qu'on ne protestera pas c'est ça que ça signifie quand on adopte l'écriture inclusive Jean Kevich a beaucoup décrit cet esprit pétainiste cet esprit vichissois qui consiste en fait à une servitude intellectuelle mais intéressée parce que et c'est là l'autre le pendant de l'intimidation c'est que on a intérêt à ne pas se distinguer parce que c'est bien le problème c'est que dire non c'est devoir argumenter et donc se distinguer se justifier et personne ne veut à chaque mail qu'on envoie à ses collègues se justifier et argumenter donc on a un mélange d'intimidation de séduction les idées chiques et et puis un réflexe de classe aussi ça montre qu'on est au-dessus des autres et on a en plus intérêt à ce conformisme social c'est pour ça que j'ai intitulé l'ouvrage Les moutons de la pensée c'est qu'on a vraiment un corpus de pensée qui s'incarne dans l'obéissance et on prêtait un serment de fidélité au maréchal Pétain aujourd'hui on prêtera un serment d'allégeance pas la main sur la Bible mais la main sur la charte pour que la bureaucratie vous laisse tranquille et n'annule pas vos conférences et c'est cette dynamique-là qui est aujourd'hui celle du monde universitaire du monde intellectuel du monde médiatique Un grand merci Jean pour tout ce que tu as raconté le temps passe on a débordé un peu mais je pense que toutes les questions que je n'ai pas posées vont être posées par nos auditeurs je propose à Yves de choisir les questions les plus pertinentes et puis donner la parole à nos auditeurs Alors il y a quelques questions qui ont été posées notamment par Alexandre Alexandre Fangenbaum donc le mieux c'est que je puisse lui passer la parole s'il veut bien je sais que c'est un grand timide mais il va se se surpasser donc Alexandre est-ce que tu es d'accord ? Oui je veux bien poser les questions j'ai une remarque par rapport au procédé on parlait d'Evi Plenel et en fait j'ai fait l'expérience de lire Mediapart quotidiennement pendant plusieurs semaines d'affilée et je peux vous dire que Mediapart ne donne pas l'information n'importe quand un événement peut survenir un jour mais Mediapart peut très bien en parler une semaine après le reste de la presse Mediapart en fait oriente tout vers l'extrême droite il y a tout le temps un battage de l'extrême droite et un lecteur de Mediapart et sensibiliser vraiment très fortement à l'extrême droite donc c'est pas étonnant que les mots soient épris un sens comme ça et une des questions que je me posais c'est quel est le rôle actuellement de normes et normes de langage est-ce qu'il y a je pense à des réseaux comme BondiBlog ou des choses comme ça où il y a vraiment le langage le nouveau langage est une norme et c'est obligatoire par exemple on n'a pas entendu alors c'est au moment de la question que la connexion s'est rompue j'ai entendu quel est le rôle de et pas la suite je redis la phrase quel est le rôle des réseaux sociaux dans le fait de créer une norme de langage comme celle dont vous avez parlé et je pense par exemple au BondiBlog oui on a alors ça serait un vrai projet d'étude d'ailleurs pour pour l'analyse du discours c'est de c'est d'essayer de modéliser ça de voir quantitativement comment c'est articulé quels sont les mots qui vont ensemble moi je ne suis pas très linguistique quantitatif je suis plus dans le qualitatif parce qu'en fait on voit bien vous le sentez bien intuitivement qu'on aurait des corrélations on aurait des correspondances on voit bien il y a des éléments de langage qui sont récurrents c'est ce que j'ai essayé de montrer avec les tweets sur l'agression par l'extrême droite c'est qu'en fait vous prenez dix sources différentes mais du même camp idéologique qui vont utiliser les mêmes mots pour travestir le réel donc ce travestissement à la fin devient complètement un réflexe mécanique dès qu'il est question par exemple c'est une bonne remarque sur Mediapart dès qu'il est question d'islamisme il faut mettre en cause l'extrême droite française bon là encore sans considération pour la sociologie parce qu'on parle qu'on parle de Norvège qu'on parle d'Oslo ou d'Orlando tout est ramené à l'extrême droite française c'est quand même extraordinaire de voir qu'on a des configurations sociales des acteurs sociaux mais qui sont tous rapportés à une figure de l'extrême droite on ne sait jamais d'ailleurs ce que veut dire l'extrême droite mais une espèce de mythe fantasmatique péter nous morassien le pénaut bon on ne sait pas trop ce que c'est c'est d'ailleurs l'objet d'un prochain ouvrage de Pierre-André Taguiev qui s'appelle Qui est l'extrémiste et que j'ai le plaisir d'éditer chez Intervalle qui sortira fin août et justement il montre comment l'emploi du mot extrême ultra radical etc va servir en fait à délégitimer l'adversaire il suffit de dire que quelqu'un est ultra libéral vous dites libéral bon ça paraît des scripts vous dites ultra libéral on sent qu'il est dans le camp de la négativité pareil pour l'extrême droite on ne sait pas à quel corpus idéologique on fait référence on ne sait pas si c'est un positionnement politique ou si c'est des gens avec des matins de baseball des chemises brunes on ne sait pas mais il suffit qu'il y ait le mot extrême finalement pour construire une sorte d'épouvantail diabolisé ça aussi Pierre-André Taghef l'a analysé autre question Pierre Cassette demande dans quels journaux vous éditez les journaux et les médias Jean dans quels journaux vous paraissez où est-ce que tu es à quel média à quel média à quel média à quel média radio autres les médias je ne sais pas Le Point Le Point Le Figaro L'Express L'Express puis il y a beaucoup de podcasts de gens qu'on peut trouver sur le blog Perdition Idéologique vous tapez Perdition Idéologique et il y a tous les podcasts où il a participé Jean aussi on a aussi écrit une tribune qui a été publiée par Le Monde paradoxalement il y a quelques années mais il y a des textes en Marianne dans la presse centrale On avait remarqué c'est une question intéressante lors du colloque concernant la déconstruction qu'il y avait un rapport de diffusion des textes contre ce colloque qui était monumental en fait on avait je crois une quarantaine de textes contre ce colloque pour cinq ou six textes qui paraissaient dans la presse et j'en ai fait l'expérience puisque Le Monde avait déjà publié deux ou trois articles contre ce colloque j'ai demandé à y répondre et le Monde a dit non non on n'a pas la place désolé et ils ont continué à publier les articles sur le sujet mais à charge donc la question effectivement du média est capitale parce que c'est ce qui donne le ton des débats il suffit de bon je n'ai pas abordé les questions d'antisionisme mais on a les mêmes problèmes en fait d'équilibre de la présentation justement que j'ai appelée mythologique c'est que sur un sujet donné il suffit qu'on ait massivement le communiqué de passe de l'AFP qui soit diffusé sans être mis en cause pour que ça devienne une DOXA donc oui les médias et les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux c'est un peu différent parce qu'on a des algorithmes qui font qu'on va être quand même dans un champ disons plutôt de sympathisant mais les médias généraux posent effectivement le problème de savoir ce qui se construit comme discours disons grand public alors une autre question en dehors du problème féministe vouloir équilibrer et l'équilibrer féminin masculin deux questions pourrait-on penser comme en anglais conserver la différenciation du genre uniquement pour les hommes et les femmes et un genre neutre pour les objets qui n'ont aucune raison d'être sexués deuxième question quelles autres langues utilisent cette neutralité pour les objets neutralité totale et non comme en allemand où le neutre n'est qu'une troisième option pourrait-on désormais dire le masculin et la féminin ce n'est pas comme ça que fonctionnent les langues les objets n'ont pas une essence qui devrait être reflétée par les mots ça n'existe pas dans aucune langue ce que une langue enfin je ne sais pas je donnais l'exemple d'une langue d'Amérique du Nord le Cree où vous avez dans la même classe dans le même genre vous allez avoir hommes femmes et framboises bon c'est un découpage genré ça appartient au même genre et ce qu'on appelle genre en linguistique j'insiste là-dessus ce sont les accords qui vont être déclenchés par certaines formes c'est morphologique il y a aussi une couche sémantique certes mais justement elle est construite culturellement différemment dans toutes les langues et en Cree le pain et la fraise sont dans un autre genre que la framboise la femme et la femme ça n'a aucune relation les langues ne sont pas organisées ou alors on devient complètement mystique en croyant que les langues découpent le monde de manière harmonieuse mais là on est dans la théologie dans la métaphysique et ce n'est pas comme ça que marchent les grammaires surtout les langues ne sont pas créées par des gens ça n'existe pas les seules langues qui sont créées de type espéranto volapuque etc ce sont précisément des langues artificielles ce ne sont pas des langues naturelles comme on dit et l'idée de pouvoir réguler les langues c'est complètement utopiste c'est une ambition un peu mystique et c'est précisément celle des inclusivistes de croire que changer la langue c'est changer le monde bon c'est une proposition quand même qui est assez audacieuse sur le plan métaphysique mais je veux juste ajouter pour répondre à cette question c'est le mot créer qui est assez intéressant la langue humaine ce n'est pas un artefact on ne l'a pas créé c'est à dire qu'il n'y a pas eu l'assemblée d'hommes ou de femmes ou d'êtres humains qui se sont rassemblés pour créer une langue ça relève je crois des croyances ou peut-être oui des croyances des gens qui ne savent pas exactement comment fonctionnent les langues on ne peut pas créer de manière artificielle une catégorie pour l'imposer au locuteur ça n'existe pas ça n'existe que justement dans les œuvres utopiques et surtout il faut bien comprendre que ce qu'on appelle masculin ou féminin ça veut juste dire A et B classe 1 classe 2 B et B bloc enfin appelez ça comme vous voulez ça n'est il ne faut pas confondre le nom des catégories avec ce qu'elles désignent le nombre en langue ça n'est pas la même chose que le nombre mathématique quand je dis tout le monde est venu le monde c'est un singulier pourtant c'est une pluralité de personnes bon il n'y a absolument aucun lien entre la matérialité du monde et les catégories linguistiques grammaticales qui renvoient penser par exemple pour être à la frontière du genre et du nombre à ce qu'on appelle les non-collectifs une équipe et bien c'est composé de plusieurs personnes bon pourtant c'est un singulier et c'est au féminin et c'est une équipe on peut dire d'ailleurs une équipe masculine ou une équipe féminine ainsi qu'on peut dire la clientèle masculine ou la clientèle féminine donc croire que les mots s'alignent c'est le grand mensonge inclusiviste c'est de croire à l'étiquette masculin-féminin et croire que ça se superpose avec le sexe des gens mais c'est c'est une vue de l'esprit ça c'est c'est évident tout le monde le dit évidemment une recrue une vedette voilà ça peut être un homme aussi bien qu'une femme le genre n'est pas coordonné à des propriétés ontologiques si le langage était une ontologie oui ça serait une langue magique on est dans la cabale je ne sais pas mais on n'est pas dans la grammaire très bien je crois qu'il y a il y a encore des questions oui il y a une main à lever moi je tenais à vous dire quelque chose que vous avez probablement entendu c'est Manon Garcia qui a été invitée par Guillaume Merner le 27 juin je crois à propos de ce qui se passe aux Etats-Unis sur l'avortement cette femme qui m'a parlé qui enseigne aux Etats-Unis qui était brillante rien à redire et à un moment elle parle du droit des personnes enceintes ou enceintes et là on rêve alors j'étais très intéressée par le petit exemple de Vapia Vavelle et là tout d'un coup en écoutant après avoir entendu ce que vous avez dit sur Vapia Vavelle et sa petite histoire je me demande dans quelle mesure le propos de Manon Garcia parlant des personnes enceintes c'était pas une sorte d'abdication devant cette réalité que les femmes sont enceintes et ce sont les femmes qui sont concernées par l'interdiction du droit à l'avortement et si c'était pas une forme de lâcheté devant cette espèce de doxa les hommes les femmes c'est pareil je vous livre ce témoignage parce que c'est quand même hallucinant et Guillaume Erner qui a beaucoup d'humour n'a rien dit voilà je vous livre ça c'est oui en fait c'est devenu un réflexe de langage dans un certain camp militant c'est de ne plus employer les mots hommes et femmes mais d'employer les mots personnes qui ont un utérus ou qui s'identifient là encore on change le sens des mots pour essayer d'envisager absolument toutes les configurations de préférences sexuelles imaginables mais c'est alors je ne sais pas si c'est une lâcheté en l'occurrence c'est sans doute plutôt du volontarisme de sa part que de vouloir confondre le comment dire enfin d'éliminer le biologique d'éliminer la différence il ne faut plus dire sexe en fait mais est-ce que c'est pas une forme de lâcheté devant la réalité de la part de madame garcia peut-être non vu ce qu'elle écrit en règle générale je partage l'avis de gens je ne pense pas que ça soit de la lâcheté je crois que c'est cette croyance au pouvoir du langage de créer les identités biologiques ou les identités en règle générale il suffit de dire cet homme est enceint pour que ça existe ça relève de la pensée magique c'est ça dont on parle en anthropologie on est au confin de la folie quand même alors tout à fait ça pose une vraie question liée à la psychose au délire si ce qu'on appelle un homme ou une femme on choisit de l'appeler autrement parce qu'on décide que parce qu'on le décide en fait justement parce qu'on décide de donner un nouveau référent à ce mot effectivement c'est le propre d'un fonctionnement qui n'est plus le fonctionnement conventionnel du langage et ce sont les frontières de la folie qui sont tout à fait sollicitées ici moi je suis psychiatre et excusez-moi il y a un train qui arrive en gare mais je suis psychiatre et je pense qu'il nous incombe au psychiatre mais aussi à l'ensemble de la société de faire tenir de faire tenir la langue pour que du sens ne délire pas parce qu'on est quand même dans une position délirante parler des hommes des personnes enceintes ou enceintes bon mais ce qui est grave c'est que justement cette annulation du sens des mots ne permettra plus de penser la différence justement c'est une croyance que l'annulation des sens des mondes permettra plus on a plein de cas vous le savez mieux que nous de gens qui vont s'identifier à quelque chose on a des cas de gens qui s'identifient à un hippopotame à une table basse à ce que vous à Napoléon enfin bon mais ça se soigne ça se soigne sauf qu'aujourd'hui l'idéologie considère qu'il ne s'agit plus d'une pathologie mais d'une identité et donc ça entre dans le champ de la citoyenneté et de la revendication politique cela dit effectivement les psychiatres le savent bien si vous dites que vous vous identifiez à une femme alors que vous n'en êtes pas une qu'est-ce que vous en savez c'est une pure déclaration c'est purement une insertion qui décide de changer le sens des mots le problème c'est quand institutionnellement on valide ça et on considère que quelqu'un qui dit je suis je suis un écureuil est un écureuil et doit avoir je ne sais pas des droits d'écureuil mais c'est ce qui se passe institutionnellement non non attendez non non là je crois qu'il y a c'est très difficile comme sujet c'est très difficile je ne suis pas sûre je pense qu'il y a des personnes qui s'identifient oui mais que veut dire s'identifier je n'allais pas je propose une autre question je propose qu'avant de laisser poser d'autres questions il y a Pierre Castel qui voulait prendre la parole donc on va lui donner la question si après cette réunion parmi certains des participants on peut vous accompagner dans votre travail voilà pour diffuser vos idées est-ce qu'on peut vous accompagner dans votre travail après cette réunion en fournissant de la matière c'est toujours utile en signalant on a toujours un besoin d'informations effectivement de corpus dans ce cas-là merci beaucoup de toute l'intervention merci beaucoup à vous à nos fidèles auditeurs et nous concluons en espérant que que nous ne serons pas les marchands de légumes de Vaclaval c'est ça merci beaucoup à vous merci merci à vous à bientôt au revoir au revoir merci au revoir courage continuez on a besoin de votre soutien ok merci merci